hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau petit cours de hongrois vous vous souvenez que sur facebook ceux qui sont dans le groupe facebook que je fais avec les cours de hongrois vous ne loupez pas grand chose si vous n'y êtes pas inscrit mais que vous me suivez sur youtube parce que en gros je mets les mêmes choses à très peu de choses près donc voilà pour en revenir au groupe facebook dans lequel j'avais mis une photo avec un verbe conjugué le verbe l'opni qui veut dire voler voler pas dans le sens de voler comme un oiseau mais dans le sens de voler chipper voler l'opni et donc j'avais mis ce verbe en photo conjugué et je voulais vous préciser ce que ce verbe voulait dire puisque j'avais pas mis de commentaire donc voler l'opni c'est à dire chipper et ça se prononce donc la conjugaison que je vous ai mis sur cette photo se prononce en l'op je vole tu voles tu voles eu l'op ils volent il ou elle a mis l'oponc nous volons ti l'op toc vous volez et eux que l'op noc il ou elle vole le verbe voler dans le sens de voler comme un oiseau se dit rapulni 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 et comment conjuctons le verbe rapulni et rapulok alors en hongrois on ne dit pas forcément le je tue il nouveau il c'est à dire quand on dit à quelqu'un rapulok on sait très bien qu'il veut pas dire qu'il parle de la voisine puisqu'il dit je vole avec le suffixe qu'il y a après le verbe c'est à dire ok à la fin rapul ok on sait qu'on parle de moi donc je vole rapulok donc en hongrois ne mettez pas forcément devant le je tue il ou il on comprend très bien ce que vous dites quand vous ne le mettez pas quand je parle parce qu'en ce moment je parle beaucoup en hongrois étant donné que pour des raisons personnelles n'est ce pas chose que je ne faisais pas avant je ne parlais pas énormément en hongrois avant puisque je parlais juste au téléphone avec ma grand-mère presque tous les jours mais ça s'arrêtait là maintenant que la situation a changé que je parle beaucoup plus souvent hongrois je mélange beaucoup plus de choses dans ma tête je parle un peu trop toutes les langues mélangées dans la vie de tous les jours chose qui était déjà plus ou moins avant mais c'est encore pire maintenant et donc pour le coup il ya des mots comme ça qui me viennent quand je parle et je me dis ah tiens ça ça pourrait être un truc intéressant à dire donc par exemple je sais pas si c'est très intéressant pour vous mais moi en tout cas je trouve ça intéressant linguistiquement parlant par exemple le mot nyolny qui veut dire léché nyolny léché et le mot nyaloche qui veut dire c'est baveux donc c'est plein de bave nyaloche je sais là pour le moment vous voyez pas encore où je veux en venir je vais vous expliquer tout de suite c'est c'est juste la prononciation de ces deux mots qui dans un certain cas est relativement similaire et je veux juste que vous ne confondiez pas l'un avec l'autre nyaloche donc dans ce cas qui veut dire baveux ou avec de la bave par exemple nyaloche a fog kf la brosse à dents est baveuse enfin pleine de bave nyaloche a fog kf fogue c'est les dents café c'est la brosse la brosse à dents fogue kf la brosse à dents est pleine de bave nyaloche c'est par exemple une léchouille léché nyolny c'est léché donc nyoloche c'est léché pas dans le sens du verbe mais dans le sens de faire une léchouille donc nyolny c'est pas nyaloche à ne pas confondre nyolny c'est une léchouille nyaloche ça veut dire que c'est baveux ne confondons pas n'est ce pas ces deux mots je sais je pars dans des lélires un petit peu voilà parfois mais je trouvais que c'était très important d'expliquer la différence entre nyaloche et nyolache si vous voyez ce que je veux dire bon ok c'était peut-être pas si important que ça de vous expliquer la différence entre ces deux mots donc pour me rattraper je vais vous parler des mots du visage par exemple les yeux un oeil eik sem des yeux semek sem le nez azz oor azz oor la bouche a saille a saille les dents a fogok a fogok ou une dent egg fog egg fog la langue a nyelv a nyelv les oreilles a ful a ful a ful enfin une oreille a fulek les oreilles a fulek les cheveux a hoi a hoi a hoi turk török turk török gorge török le visage a zörz orz orz le visage voilà je pense que ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de moi ciao bye bye la nature est trop belle regardez cette feuille comme elle est magnifique et il y en a tellement des magnifiques comme ça mmm